Le cercle répétiteur consiste à mesurer des distances angulaires en répétant plusieurs fois la même observation sans revenir au zéro. Cette boîte de pétri représente un cercle répétiteur simplifié. Sans lunettes, elle est constituée d'un élément intérieur qui peut être entraîné par la rotation de l'élément extérieur ou alors qui peut tourner librement. La mesure unique de cet angle, nommé α, donne un résultat proche de 30 degrés. Si je fais tourner l'élément extérieur du même angle α, l'élément intérieur entraîné par les frottements tourne lui aussi du même angle. Je peux ainsi mesurer deux fois l'angle α sur la graduation. Plus la mesure est répétée, plus la précision est améliorée. La valeur obtenue dans cet exemple permet de trouver un angle avec trois chiffres significatifs. Au lieu de 30 degrés, j'ai trouvé 30,1 degrés grâce à cette mesure répétée. L'invention du cercle répétiteur a ainsi grandement amélioré la précision des mesures géodésiques par triangulation au XVIIIe siècle, notamment lors de la mesure du méridien terrestre par De Lambre et Méchain. L'invention du cercle répétiteur a ainsi grandement amélioré la précision des mesures géodésiques par triangulation au XVIIIe siècle. L'invention du cercle répétiteur a ainsi grandement amélioré la précision des mesures géodésiques par triangulation au XVIIIe siècle. алось à perdre. D'accord.